Musique Nous sommes ici au cœur du jardin archéologique de Gisacom, créé en 2002 pour valoriser ces vestiges qui étaient la propriété du département de l'Eure depuis 1837. On y trouve à la fois des termes romains et aussi un centre d'interprétation archéologique, qui est un musée de sites, et aussi un chantier de fouilles qui est en cours actuellement sur un sanctuaire extraordinaire. Il y a aussi un théâtre romain et bien d'autres vestiges, mais pour l'essentiel enfouis sous les cultures. Gisacom, nous sommes donc sur une agglomération religieuse tout à fait exceptionnelle, qui faisait 250 hectares, qui avait une forme très originale, et qui était occupée, nous le pensons, principalement par des artisans, peut-être aussi une partie par des notables d'Evreux, qu'il y avait des résidences secondaires à l'époque romaine. Et cette ville fonctionnait principalement lors des grandes fêtes religieuses qui devaient attirer des milliers et des milliers de visiteurs. L'originalité du site de Gisacom repose principalement par sa démesure. Nous sommes sur l'un des plus grands sanctuaires de l'Occident romain. Il fait 250 hectares, près de 6 km de périmètre, 2 km de diamètre. Il a surtout une forme hexagonale qui est unique dans le monde romain. Jamais de l'Euphrate au nord de la Grande-Bretagne, on a construit une ville qui ait cette forme-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada Les journées romaines, c'est une occasion, une fois dans l'année, de faire revivre le site de Gisacom à l'époque romaine, de plonger les visiteurs il y a 2000 ans et de découvrir toutes les activités qu'on pouvait y pratiquer. Cette année, le thème principal, les artisanats qui utilisent la flamme et les fours. C'est la première année qu'on expérimente des conférences pendant les journées romaines. Là, c'est des temps de rencontres un petit peu plus scientifiques, un peu plus techniques. À côté de ça, on a des démonstrations, des ateliers d'initiation. Donc il y a vraiment les différents types. Les plus timides peuvent juste écouter et regarder. Les enfants peuvent participer, mettre la main à la patte. Et puis ceux qui ont envie d'informations très techniques peuvent aller assister aux conférences. Je travaille sur la parure de verre. J'essaie de retrouver les techniques de fabrication des perles de verre de la période celtique essentiellement, puisque c'est la période pendant laquelle on a retrouvé le plus grand nombre de perles de verre en Europe. C'est vrai que c'est un objet très courant, la perle de verre, qu'on a l'habitude de voir partout. Mais on ne réalise pas forcément les techniques de fabrication d'objets qui sont encore utilisés aujourd'hui. L'histoire qu'on lit dans les livres, surtout pour les gamins, c'est abstrait. Et ici, c'est concret. Et ça, c'est énorme parce que les enfants le touchent, le voient et c'est différent. Ils ont un meilleur souvenir, ils ont une autre approche que le livre. Oui, c'était intéressant parce qu'on apprenait en fait comment ils vivaient avant nous en fait. C'était drôle parce que des fois, quand on a vu comment étaient les toilettes avant, alors c'était un peu rigolo. On a pu voir un combat galo-romain. Et c'était très intéressant parce qu'ils ont expliqué un peu comment l'armée est organisée et les armes qu'ils utilisent. Et puis ils ont fait quelques combats pour montrer comment ça marche. Et puis on a visité aussi des vestiges. Donc effectivement, on a vu les toilettes, les bains et le rituel du bain. Je pense que c'est très bien, c'est très important. Depuis qu'on habite à Avreux, il faut dire, j'ai l'impression qu'ils essaient de plus en plus d'exploiter et de faire connaître ce site. C'est un très joli site juste à côté d'Avreux. Donc c'est très intéressant. On s'aperçoit que c'était un peuple assez évolué. On avait des fausses idées. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir montrer aux enfants des choses réelles plutôt que dans des livres ou de voir des choses à la télévision aussi. Il y a le souhait vraiment d'expliquer aux gens comment ça a fonctionné. Et même au niveau du musée, je le trouve aussi très bien réalisé parce qu'on peut voir aussi l'avant, comment c'était avant. Et puis j'aime bien savoir comment vivaient mes ancêtres, effectivement. On pense beaucoup à l'époque médiévale, mais il y a tout un passé riche de l'histoire romaine ou gauloise en France qu'on néglige souvent. Et le fait qu'un grand site comme cela soit mis en valeur, ça permet aux gens de se rendre compte de leur patrimoine et de leur culture. Je suis présent sur les journées de Gisacom pour expliquer la parure au temps de l'Antiquité. A l'aide de mes copies que j'ai réalisées, suivant des techniques utilisées à l'époque. Le but de faire ces copies, ça permet de les sortir de leur contexte. Par exemple, un miroir, vous allez l'avoir dans un musée, il sera complètement oxydé. Ce n'est plus un miroir, c'est une plaque de bronze toute verte. Donc de pouvoir toucher ces objets, les sortir des vitrines, ça permet aux gens d'avoir un contact plus proche avec l'histoire. Il n'y a plus de barrière entre l'objet et leur présent.